Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Evelyne Furlan. En ce 1er octobre 2007, Marie-Julie, 14 ans, rentre tranquillement du collège. Quelques minutes plus tard, sa vie va basculer. À la maison, elle découvre le corps de sa maman étranglée dans son lit avec le câble du radio-réveil. Qui a bien pu tuer Evelyne Furlan aussi sauvagement ? Et surtout, pourquoi, en fouillant la vie de cette mère célibataire, les policiers s'aperçoivent que les suspects ne manquent pas. Car Evelyne avait une vie amoureuse bien remplie. Et tous ses amants avaient la clé de son appartement. La porte n'était pas fracturée. Le coupable est donc forcément l'un d'eux. Mais lequel ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Un matin d'octobre 2007, dans un village près de Toulouse. Il est 7h45. Le jour se lève. Une femme se prépare dans sa salle de bain. Un homme arrive derrière elle. Dans sa main, un cordon électrique. Soudain, il l'entoure violemment autour de son cou. Il serre de plus en plus fort. Après quelques minutes, la femme rend son dernier souffle. C'est le début d'une affaire criminelle qui a ébranlé toute la région. Tout commence quelques jours plus tôt à Castel-Sarrasin, une petite commune de 12 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres au nord de Toulouse. Une bourgade paisible où la vie s'écoule tranquillement. Castel-Sarrasin, c'est une petite ville provinciale. Isabelle Schaunacker aussi, avocate de Julie Marie. Vraiment du sud-ouest. Avec le canal, il passe. C'est un canal qui est fréquenté par des plaisanciers, des petits bateaux. Jean-Pierre François, journaliste, à la dépêche du midi. Il est le lieu de prédilection de promeneurs, de joggeurs. C'est une très petite bourgade, donc, de toute évidence, les gens qui y habitent se côtoient très fréquemment et se connaissent bien. C'est ici, dans cette résidence située dans le centre-ville, que vivent Evelyne Furlan, 52 ans, et sa fille Julie Marie, 14 ans. Depuis bientôt 10 ans, Evelyne est séparée de son mari. Mes parents, qu'elles se sont séparées, on s'est retrouvés à vivre mon frère, ma mère et moi. Julie Marie, fille d'Evelyne Furlan. Ensuite, mon frère, lui, est partie faire sa vie de son côté et je me suis retrouvée à vivre toute seule avec ma mère. Elles habitent à proximité immédiate de la mairie et Julie va à l'école sur Castel-Sarrasin. Evelyne et Julie Marie ont quitté Toulouse il y a six mois pour s'installer à Castel-Sarrasin. Et elles s'y sentent bien. Mère et fille sont très complices et vivent en parfaite harmonie. Ma mère, elle était très douce, elle était très attentionnée et on se disait tout. On se confiait comme si on était des copines. C'était une maman poule, mais c'était aussi une amie en or. C'était une mère extrêmement aimante. Je pense qu'Evelyne Furlan a autant besoin de sa fille que Julie, de sa maman. C'est ce qui provoque effectivement cette fusion entre elles deux. Elle était toujours là à trouver les mots qu'il faut. Une maman. Depuis son déménagement, Evelyne Furlan est à la recherche d'un emploi. Un petit boulot d'hôtesse d'accueil ou de caissière. En attendant, elle consacre tout son temps à sa fille. A 14 ans, Julie Marie est en quatrième dans un collège privé de Castel-Sarrasin. Et c'est une élève studieuse. Mais cette vie tranquille bascule le lundi 1er octobre 2007. Il est 7h20 quand l'adolescente part pour le collège. Elle passe la journée avec ses camarades de classe. À 17h45, c'est la fin des cours. La jeune fille rentre chez elle. En arrivant au pied de son immeuble, un détail l'interpelle immédiatement. ce qui va attirer son attention, c'est des volets qui ont été tirés. Ma mère, elle n'avait pas du tout l'habitude de laisser les volets entrefermés. Toujours, elle laissait tout ouvert. Il n'y avait aucune raison que ce soit un peu fermé comme ça. Non, aucune raison. Julie est intriguée. Alors, elle accélère le pas. Donc, je rentre, je l'appelle, je dis, maman, est-ce que t'es là ? Je vois personne, cuisine, personne, pas un bruit. Ce qui l'étonne un peu, malgré tout, puisque sa mère est toujours là, en fait, quand elle rentre du collège. Julie-Marie appelle sa mère, mais celle-ci ne répond pas. Le plus grand silence règne dans l'appartement. je veux pour marcher et poser mes affaires dans ma chambre et j'ai le réflexe de tourner ma tête et de regarder dans sa chambre. Elle voit la porte entreouverte de la chambre et elle est surprise d'apercevoir sa mère allongée sur le lit. Je ne vois pas son visage. Elle avait un drap blanc qui lui cachait le visage. quand j'ai continué à la fixer, j'ai vu que son bras qui tombait et ses pieds qui étaient un peu violets, bleus, comme si quand on a froid dehors, on a les petites veines qui ressortent et ça lui faisait la même chose. Julie s'inquiète et elle se dirige vers sa mère. Du coup, j'ai eu le réflexe de prendre le drap et c'est là que j'ai vu qu'en fait, elle était décédée. Elle avait du sang partout, ça sortait des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Elle avait tout le cou qui était tout coupé. Je suis restée, je suis restée bloquée sur elle. Elle découvre l'indicible, l'horrible pour elle. Je pense qu'elle avait été égorgée vu l'ampleur que c'était et comment c'était ouvert. L'adolescente est en état de choc. Face à elle, sa mère, inerte, baigne dans son sang. La jeune fille part en trompe chercher de l'aide. J'ai jeté le drap, je suis descendue, j'étais un peu, j'étais paumée. Elle se précipite dans l'escalier en hurlant de terreur. Elle redescend dans la rue pour aller chercher du secours et alerter le voisinage. J'étais en panique, en pleurs. J'essaie de voir si quelqu'un peut m'aider. Je tombe sur un ami de mon père. Je traverse la rue, vite, je lui dis s'il te plaît aide-moi, vite, vite, il faut que t'appelles la police. Je me dis mais calme-toi, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle hurle que sa mère a été égorgée, elle demande de l'aide. Et donc, ça l'a choqué et il a appelé de suite la police. Donc, j'ai attendu dehors avec lui. Le commissariat de Castel-Sarrasin est à moins de 500 mètres. Les policiers arrivent sirènes hurlantes en quelques minutes à peine. Un agent prend immédiatement en charge Julie Marie, toujours en état de choc. Pendant ce temps, d'autres policiers pénètrent dans l'appartement et ils découvrent alors une scène de crime d'une rare violence. À ce moment-là, ils vont s'apercevoir qu'Évelyne Furlan n'est pas égorgée mais qu'elle porte autour du cou un cordon, un cordon électrique noir qui, visiblement, a été arraché d'un appareil. Évelyne Furlan a un visage tubéfié. Jean-Pierre François, journaliste, à la dépêche du midi. couvert de sang, elle a été étranglée. On s'est immédiatement rendu compte que ce câble avait été entouré par deux fois autour de son cou. On voit qu'il y a eu une lutte. Évelyne Furlan a été victime d'une furie. Il faut dégager une force très puissante pour qu'on en soit arrivé à la tuer. Isabelle Schoenacker aussi, avocate de Julie Marie. C'est donc une image assez terrifiante. Évelyne Furlan a été sauvagement étranglée. Avant de commencer leur enquête, les policiers doivent confirmer à Julie Marie qu'il n'y a plus rien à faire pour sa mère. Il y a un policier qui redescend et qui lui fait signe que c'est bien vrai que ce que j'ai vu, que ma mère est vraiment décédée. Julie Marie fit d'Évelyne Furlan. Je me rappelle que j'ai fait que vomir, vomir, vomir. Je ne sais pas si c'est les pleurs ou pas, mais j'ai fait vraiment que vomir. J'ai l'impression d'être seule au monde. Il faut quand même dire que Julie a juste 14 ans, qu'elle adore sa mère. Je n'arrive pas à me dire que je n'ai plus ma mère. Non, je n'arrive pas à me dire que ce soir je ne la verrai pas, demain non plus, après-demain et pour tout le reste de ma vie. Aujourd'hui encore, Julie Marie reste hantée par cette scène. J'ai vu cette image de ma mère et je ne la vois pas autrement. Si je m'endors et que, par exemple, j'ai envie de penser à elle, non, je ne peux pas penser à elle puisque quand j'essaie de penser à elle, je repasse à quand j'ai soulevé ce drap et que je l'ai vu comme ça. Je n'arrive pas à me rappeler de comment je l'avais avant. Je n'arrive pas. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais en fait. Je me dis que je n'y arriverai jamais. Pendant ce temps, la police commence ses investigations. Quel drame s'est joué dans cet appartement ? Qui a pu tuer avec une telle sauvagerie cette mère de famille ? C'est ce qu'ils doivent essayer de comprendre. Mais cette enquête va s'avérer pleine de rebondissements. Dans l'appartement, les investigations commencent et d'emblée, les policiers découvrent un indice capital. L'assassin a laissé sur place l'arme du crime, un cordon électrique qui est encore autour du cou de la victime. Ils espèrent y retrouver des traces d'ADN. Ils cherchent ensuite à déterminer l'heure de la mort d'Evelyne Furlan. Les policiers, lors de la découverte du corps, la trouvent dans sa tenue de nuit, c'est-à-dire en chemise de nuit. Le fait de trouver Evelyne Furlan qui est une personne très apprêtée, qui fait toujours très attention à elle en chemise de nuit, ça va être révélateur du fait qu'elle ne s'est pas habillée, qu'elle n'est pas sortie de son appartement. Ces constatations sont confirmées par le médecin légiste dépêché sur place. Il estime qu'Evelyne a été étranglée au petit matin entre 7h30 et 8h30, soit peu de temps après le départ de Julie Marie au collège. Les enquêteurs inspectent maintenant l'appartement dans ses moindres détails. Ils cherchent des indices et ils ne vont pas tarder à faire une découverte. Ils vont se rendre compte en passant vraiment cet appartement au peigne fin qu'il existe un poste de radio qui se trouve au salon et ce poste de radio n'a plus de câble. Ce câble, visiblement, a été arraché. Immédiatement, la police déduit que c'est effectivement celui qui se trouve être l'arme du crime autour du cou d'Evelyne Furlan. Le tueur a trouvé l'arme du crime dans l'appartement de sa victime. Les enquêteurs imaginent alors qu'il pourrait s'agir d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Evelyne Furlan s'est peut-être retrouvée nez à nez avec un malfaiteur. Paniqué, il l'aurait tué en saisissant ce qui lui tombait sous la main. Mais il y a un hic. L'assassin n'a pas fracturé la porte ni rien parce que moi je n'ai pu rentrer normalement donc non, la porte était normale. Les enquêteurs vont faire le tour de cet appartement et n'ont remarqué aucune marque d'effraction. un cambriolage sans effraction cette piste est écartée. Les enquêteurs explorent alors une autre hypothèse. Evelyne a peut-être laissé entrer son agresseur chez elle pour la simple et bonne raison qu'elle le connaissait. L'homme penche à ce moment-là vers une hypothèse dite familiale c'est-à-dire un crime de proche. Les seules hypothèses qui sont émises par les services de police et les enquêteurs sont effectivement le fait qu'elle ait pu ouvrir à son assassin ou que celui-ci était présent dans l'appartement. En continuant leur enquête les policiers découvrent un nouvel indice qui semble confirmer cette thèse. Dans le salon il y a sur le canapé deux oreillers une couverture ce qui accrédite l'hypothèse que quelqu'un est venu dormir la nuit précédente dans ce logement. Cette découverte est primordiale. Quelqu'un a dormi chez Evelyne la veille de sa mort ? Mais qui ? Cette personne pourrait avoir été témoin des événements ou pire être l'assassin. La seule qui peut aider les policiers à répondre à cette question c'est Julie Marie. Elle est immédiatement convoquée au commissariat. Quand ils m'ont demandé s'il y a eu quelqu'un la veille ou le jour même c'est de là que je leur expliquais que oui la veille il y avait Robert Koutama qui est donc l'ex-compagnon de ma mère qui était venu pour soi-disant récupérer ses bijoux. Un homme qui a dormi dans son appartement la nuit de sa mort. Voilà une information qui mérite d'être creusée. Les policiers se penchent alors sur la vie de la défunte. Qui est-elle ? Avaient-elle des ennemis ? Et qui est ce Robert Koutama le dernier à l'avoir vue vivante ? Le jour même une équipe de policiers interroge les proches d'Evelyne pour en savoir plus. Kéveline Furlan est une personne extrêmement appréciée de son entourage. Isabelle Schoenacker aussi, avocate de Julie Marie. C'est une personne calme qui est très sincère dans ses relations. Elle avait le contact facile en fait. C'était une personne extrêmement agréable, souriante. Tout le temps son sourire c'était fou. Les policiers découvrent qu'Evelyne était une bonne vivante à la vie sentimentale compliquée. Un premier mari dont elle a une fille mais la relation ne dure pas. Quelques années plus tard, elle trouve un nouveau compagnon avec lequel elle aura deux enfants, un fils et une fille, Julie Marie. Mais une nouvelle fois, cette histoire se termine par une séparation. Depuis quatre ans, Evelyne avait à nouveau rencontré le grand amour, ce fameux Robert Koutama qui a dormi chez elle la nuit de son assassinat. Il est le dernier à l'avoir vu vivante et il devient donc le principal suspect. Il est originaire de Martinique. Raphaël Darribert, avocat de Robert Koutama. Il a trois enfants issus de deux unions différentes. Il a toujours exercé la profession de maçon. Robert Koutama était un de mes ouvriers. Ce qui était plaisant avec Robert, c'était sa joie de vivre. Bernard, employeur de Robert Koutama. Toujours le sourire, son petit accent de la Martinique, toujours à raconter des blagues, la bonne humeur, la gaieté, quelqu'un de très agréable. Les enquêteurs se disent qu'à première vue, Robert Koutama n'a absolument pas le profil d'un meurtrier capable d'étrangler de sang-froid sa victime. Mais, tout de même, ils veulent en savoir plus sur le couple qu'ils formaient avec Evelyne. Robert Koutama et Evelyne Furlan se sont rencontrés au début des années 2000 sur Toulouse. Très vite, ils vont s'installer. Ils vont vivre ensemble. C'est un appartement qu'ils ont pris tous les deux. Julie Marie fit d'Evelyne Furlan. Et moi, je suis venue. Donc, on vivait tous les trois ensemble. Les proches racontent qu'entre Evelyne et Robert, c'est un véritable coup de foudre. Ils s'aiment, ils démarrent ensemble une nouvelle vie. Julie Marie trouve rapidement sa place dans cette famille recomposée. Elle est contente de voir sa maman heureuse et les choses se passent très bien. Robert, il était gentil, il souriait, il nous faisait sortir. Il s'en occupe comme de sa propre fille. Il se comporte vraiment comme son second père. Evelyne est aux anges. Après deux séparations, Robert Koutama est l'homme dont elle a toujours rêvé. Ils sont très amoureux l'un de l'autre, ça, ça ne fait aucun doute. En fin d'année, comme ça se fait dans toutes les entreprises de BTP, on fait le repas de fin d'année. Autant il y avait des ouvriers qui n'emmenaient pas leur épouse ou leur compagne, Robert, il venait toujours avec Evelyne. C'était un couple amoureux, c'était des gens qui s'aimaient. On se tient par la main, des petits bisous, des petits câlins. En apparence, Evelyne et Robert Koutama affichent un bonheur qui fait plaisir à voir. Un bonheur qui durera deux ans. Mais, petit à petit, Robert Koutama dévoile une face plus sombre de sa personnalité. Caractérielle, colérique. À la maison, les disputes se multiplient. Il était quand même assez violent avec ma mère. puis il buvait énormément. Ma mère, elle n'en pouvait plus. Elle lui avait dit déjà plusieurs fois qu'elle voulait le quitter parce qu'elle ne supportait pas ça. C'est à force, avec le temps, que j'ai commencé à le détester clairement. Les mois passent et selon ses proches, la relation passionnée des premières années semble déjà loin. Évelyne se plaint du comportement du comportement de Robert. Robert Koutama est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes et qui, malheureusement, ne va pas être fidèle à Évelyne Furlan. Et là, ça a été un trouble pour ma mère et elle a dit, c'est terminé, je prends mes affaires et je m'en vais. C'était la chose de trop. Au bout de 4 ans de relation, Évelyne quitte Robert Koutama. C'est à ce moment-là qu'elle s'installe avec sa fille, Julie Marie, à Castel-Sarrasin. Mais les amis de Robert affirment qu'il n'a jamais digéré cette rupture. La séparation, il est très malin. Pour lui, ce n'est pas possible. elle a toujours été là et buvait, il a trompé, elle a toujours été là et là, pouf, toujours un de main, elle veut partir. Robert Koutama, pour lui, ce n'est pas une séparation. Mais pour Évelyne Furlan, c'est une vraie séparation. Les témoignages que les policiers viennent de recueillir les intéressent fortement. Et surtout, cette dernière information, Évelyne a quitté Robert Koutama 6 mois à peine avant sa mort. Alors les enquêteurs imaginent forcément la piste du crime passionnel. Mais un détail les intrigue. Pourquoi Robert Koutama a-t-il passé la nuit chez Évelyne, la veille de sa mort, alors qu'ils étaient séparés depuis déjà un moment ? Pour le savoir, ils interrogent Julie Marie sur cette dernière soirée. Il est arrivé chez ma mère et moi donc vers 20h. Il a pris le prétexte de récupérer des bijoux, quelques bijoux qui pouvaient lui appartenir pour passer à l'appartement. Koutama est arrivé à l'improviste. Jean-Pierre François, journaliste, à la dépêche du midi. C'est un peu incrusté dans le cocon familial. Et de là, il a commencé donc à vouloir enlever sa veste, à s'installer au canapé. et puis il me dit « Oui, mais écoute, là, il faut que je discute avec ta mère. C'est des choses entre grains, entre adultes. » Julie Marie part dans sa chambre, mais elle précise qu'elle écoute en cachette leurs conversations. Et elle n'entend rien d'inquiétant. Pas de cris, pas de disputes. Elle relève juste un détail. « J'ai juste entendu une petite conversation, si on peut appeler ça une conversation, où Robert dit « Évelyne, tu ne peux pas me quitter comme ça, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se parle. » Un peu plus tard dans la soirée, ma mère est venue me voir dans ma chambre en me disant « C'est bon, on a fini de discuter, tout va bien, il va partir. » Julie explique qu'elle s'est endormie ensuite, mais à son réveil le lendemain matin, elle est surprise de constater que Robert Koutama a dormi chez elle. « Le matin, je me lève et je vois que Robert est toujours là. » Elle se rend compte que sur le canapé du salon, « Raphaël Daribert, avocat de Robert Koutama. » « Il se trouve deux oreillers et une couverture et là, elle se dit que Robert Koutama a vraisemblablement dormi sur le canapé. » D'ailleurs, Robert Koutama est toujours là, dans le salon avec sa mère. Et Julie raconte qu'il a un comportement bizarre. « Elle va avoir Robert Koutama qui ne bouge pas. » « Isabelle Schaunacker aussi, avocate de Julie Marie. » « Et qui suit des yeux en permanence Évelyne Furlan avec beaucoup d'insistance. Ce qui va énormément gêner Julie. » « Ce n'est pas que ça me dérange qu'il la regarde. C'est juste que je trouvais que c'était quand même assez curieux puisqu'il l'a fixée. Il ne la lâchait pas du regard. » Les enquêteurs sont suspendus aux lèvres de Julie Marie. Dans son récit, il y a peut-être la clé de l'affaire. Et d'ailleurs, du haut de ses 14 ans, la jeune fille leur donne son avis. « Elle est certaine que Robert Koutama a tué sa mère. » « Ah oui, dès le début, dès le début, pour moi, je suis persuadée que c'est lui. » « Julie Marie fit d'Évelyne furlant. » « Attendez, il était là la veille, la veille au soir. Le matin, je pars à l'école, il est toujours là. Donc moi, je suis sûre que c'est lui. » Pour les policiers, pour les policiers, tout concorde. Un homme violent, avec un penchant pour la boisson et qui n'a jamais accepté qu'Évelyne le quitte. Forcément, Koutama devient leur suspect numéro un. Le soir du meurtre, il décide donc de l'interpeller au plus vite. Et le lendemain matin, à la première heure, il débarque chez Robert Koutama, à Toulouse. Robert Koutama ne comprend pas du tout ce qui se passe. Raphaël Daribert, avocat de Robert Koutama. On lui annonce qu'Évelyne furlant est morte, qu'elle a été tuée et il est en état de sidération. Il avance comme réponse. Je suis innocent. Je ne suis pas au courant. C'est vous, les policiers, qui m'avez appris le décès d'Évelyne. Un suspect qui clame son innocence. Les policiers en ont vu d'autres. Sans tarder, il perquisitionne l'appartement de Robert Koutama. Et ce qu'il découvre confirme qu'il tienne sans doute le bon suspect. ils sont intrigués par la présence d'un pantalon qui est mouillé en train de sécher. Ils sont également intrigués par la présence de deux T-shirts qui présentent des traces brunâtres qui pourraient s'apparenter à des taches de sang. Et sur la machine à laver, on trouve une boîte de détergent entamée avec plusieurs pastilles manquantes dont on déduit qu'elles ont servi à laver du linge. Mais c'est un détergent puissant, extrêmement puissant. Ces découvertes intriguent les policiers. Comme par hasard, Robert Koutama a lavé son linge le jour de la mort d'Évelyne. aurait-il cherché à dissimuler des taches de sang avec ce puissant détergent ? Les enquêteurs envoient les vêtements au laboratoire mais ils devront patienter plusieurs jours pour savoir s'il s'agit bien du sang d'Évelyne. En attendant, les policiers poursuivent leurs investigations chez Robert Koutama. Ils passent maintenant au peigne fin son véhicule. Et là encore, ils découvrent des éléments troublants. Ils vont retrouver des traces de sang sur l'assise du siège conducteur mais également sur la portière avant côté conducteur. Des traces de sang qui interpellent et font aussi l'objet de prélèvements pour analyse parce qu'on ne sait pas à qui appartient véritablement ce sang. Les policiers, eux, parieraient volontiers qu'il s'agit du sang d'Évelyne. Mais là encore, ils devront attendre les résultats du laboratoire pour le savoir. Cette perquisition est vraiment du pain béni. Au lendemain du crime, ils sont convaincus de tenir leur meurtrier. Pourtant, ils vont être très surpris. car ils vont vite s'apercevoir qu'ils ne sont peut-être pas sur la bonne piste. Le 2 octobre 2007, le lendemain de la mort d'Évelyne, Robert Koutama est placé en garde à vue dans les locaux du SRPJ de Toulouse. Les enquêteurs veulent connaître précisément son emploi du temps le jour du meurtre. Il explique aux policiers qu'il a quitté l'appartement le matin du 1er octobre 2007, 15 minutes après Julie Marie. Julie Marie part aux environs de 7h20, 7h30 et lui indique qu'il part vers 7h45. Évelyne Furlan était vivante, qu'ils se sont séparés sans aucun problème particulier et qu'il a rejoint Toulouse directement. Les policiers sont surpris par le calme de Robert Koutama. Ils interrogent alors sur les taches de sang qu'ils ont retrouvées sur ses vêtements et dans son véhicule. Et Koutama va leur livrer une explication à laquelle ils ne s'attendaient pas mais alors pas du tout. Et là, Koutama, débutant blanc, dit de toute façon je suis malade, je souffre depuis pas mal d'années de graves crises et d'hémorroïdes. Jean-Pierre François, journaliste à la dépêche du midi. Et j'en ai eu une violente il y a peu et cela s'est traduit par des saignements et des pertes sanguines importantes. Il répond très naturellement, très simplement que c'est son sang. Le sang qui est retrouvé partout, c'est le sien. Les policiers sont sceptiques. Une crise d'hémorroïde, ils se demandent si Koutama n'est pas tout bonnement en train de se moquer d'eux. Ils sont maintenant curieux de savoir aussi ce qu'il va dire pour se dédouaner des attaques de Julie Marie. Elle l'accuse d'être le meurtrier de sa mère. Et là encore, la réponse du suspect va les désarcener. Il affirme de but en blanc, de toute façon, je ne comprends pas ce que dit cette gamine parce que moi, je suis amoureux de sa mère. Il va clairement dire que ce n'est pas vrai, que je suis une menteuse, que tout se passait bien avec ma mère. Il dira aussi, oui, que je lui en veux sûrement parce que je ne le portais pas dans mon cœur. Puis je suis une adolescente à ce moment-là, donc forcément, il va en jouer. Robert Koutama a décidément réponse à tout. Mais les policiers n'y croient pas. Une crise d'hémorroïde, une belle fille qui lui en veut, pour eux, ses arguments ne tiennent pas la route. Et ils restent convaincus de la culpabilité de Koutama. Le lendemain du meurtre, Koutama est déféré devant un juge d'instruction qui ordonne sa mise en examen. Pour tous ses proches, cette nouvelle est une véritable bombe. Ça a fait un gros choc. Il m'a dit « Mais ce n'est pas possible, Robert n'a pas pu tuer Évely. » Bernard, employeur de Robert Koutama. C'était une aberration. C'était le séisme. Ce n'est pas possible que Robert ait pu faire ça. On a la double nouvelle. Évelyne est morte, Robert est accusé et encore une fois, ce n'est pas possible. Robert Koutama est sur le point d'être incarcéré lorsqu'un énorme coup de théâtre se produit. Au commissariat, les policiers continuent d'examiner les affaires qu'ils ont trouvées chez Koutama lors de la perquisition. Des papiers, des factures et ils découvrent une pièce capitale. Une pièce qui va remettre en cause toute leur enquête. Il découvre un ticket de caisse d'un supermarché. Et ce ticket de caisse, il est daté du jour même du meurtre avec la date exacte, mais surtout l'heure qui est 9h14. Ce ticket de caisse démontre de manière certaine que Robert Koutama se trouve à Toulouse à 9h14. Ce matin-là, Koutama se serait arrêté au supermarché avant de rentrer chez lui. Il n'a même pas pensé à le préciser en retraçant son emploi du temps. Mais pour les enquêteurs, ce détail est capital. Pour effectuer le trajet entre Castel-Sarrasin et Toulouse, il faut environ une heure et demie. Si Robert Koutama était à Toulouse à 9h14, comme en témoigne le ticket du supermarché, cela signifie qu'il aurait tué Evelyne Furlan vers 7h45, soit 20 minutes seulement après le départ de Julie Marie au collège. Et pour les enquêteurs, il y a un problème de timing. Les enquêteurs vont effectivement s'interroger sur la possibilité qu'il aurait eu de commettre le meurtre. Isabelle Chonacker aussi, avocate de Julie Marie et de venir sur Toulouse dans un délai relativement court. Quand Julie Marie quitte le domicile de sa mère, elle dit que l'atmosphère est calme, qu'il n'y a pas de dispute. On imagine difficilement qu'un homme comme Robert Koutama ait pu s'emparer d'un cordon pour étrangler aussi violemment Evelyne Furlan. en l'espace de 20 minutes. Une dispute, un étranglement, puis le trajet Castel-Sarrasin-Toulouse en une heure et demie seulement. Pour les policiers, ce délai est trop court. D'autant qu'ils le savent, tuer une personne par strangulation, cela prend du temps. Une dizaine de minutes au moins. Ce ticket de caisse fait donc vaciller toute leur certitude et ils n'ont pas fini de douter. Car ils viennent de recevoir les résultats des analyses de sang retrouvées sur les vêtements et dans la voiture de Koutama. Et ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Le résultat des analyses ADN démontre de façon certaine que ces traces de sang, que ce sang est le sang de Robert Koutama. On a à ce moment-là comme une fragilisation dans la conduite de l'enquête. C'est un sacré rebondissement dans l'enquête. On se dit qu'en fait il dit la vérité depuis le départ. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Alors qu'ils s'attendaient à trouver le sang d'Evelyne, c'est celui de Koutama qui est présent sur ses vêtements et dans la voiture. La cause ? Les fameuses hémorroïdes. Car Koutama n'a pas menti. Son médecin confirme qu'il souffre bien de cette pathologie et ce sang est bien le sien. Et si Koutama était innocent ? Les policiers se posent la question. Un témoignage inattendu vient renforcer leur doute. Les policiers vont entendre un témoin capital. Ce témoin est balayeur municipal. Cet employé municipal affirme, Mordicus, avoir vu vivante Évelyne Furlan le jour de sa mort vers 9h30 habillée de façon pimpante. Il va rencontrer cette dernière dans la rue. Elle est toute pomponnée, maquillée. Il la connaît bien. Il connaît bien Évelyne Furlan et il va parler avec elle. Il lui fait même la bise. Évelyne lui a confié qu'elle avait rendez-vous à Pôle emploi parce qu'elle avait, semble-t-il, une opportunité de trouver du travail. Les enquêteurs sont abasourdis. Si le balayeur dit vrai, Évelyne Furlan était donc en vie à 9h30, heure à laquelle Koutama était déjà rentré chez lui à Toulouse. Ce témoignage innocente, purement et simplement Robert Koutama. Si le balayeur municipal a rencontré Évelyne Furlan à 9h30 à Castel-Sarrasin, Robert Koutama ne peut pas être le meurtrier puisque nous avons la preuve formelle qu'à 9h14, il achète le détergent dans un supermarché à Toulouse. Il est à Toulouse à 9h14. Il ne peut pas avoir tué Évelyne Furlan. L'enquête menée par les policiers depuis trois jours s'effondre comme un château de cartes. La découverte du ticket de caisse, les résultats des analyses de sang et maintenant ce témoignage du balayeur disculpe Robert Koutama. Les enquêteurs sont passés près de la catastrophe, un peu plus et ils accusaient un innocent. A son immense soulagement, Koutama est relâché. Pendant 72 heures, il a vécu un vrai cauchemar. On l'a traité comme un assassin. Seuls ses proches n'ont jamais cru à sa culpabilité. Voilà mon Robert qui arrive le soir au bureau en me disant Bernard, il faut que je t'explique, je n'ai jamais tué Évelyne, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Bernard, employeur de Robert Koutama. Après, il avait les larmes aux yeux en m'expliquant tout ça, il était catastrophé. C'était quelqu'un qui, une catastrophe lui est tombée dessus. Bernard en est persuadé, l'employé modèle qu'il connaît depuis de nombreuses années n'aurait jamais pu tuer la femme qu'il aimait. Et contre toute attente, il y a une autre personne qui doute à présent de sa culpabilité. Je me suis remise moins en question parce que je me suis dit si eux les policiers le relâchent, ils savent leur métier plus que moi, forcément. Julie Marie, fille d'Evelyne Furlan. Et je me suis dit mais c'est faux, c'est pas lui. Et donc si c'est pas lui, c'est qui, en fait au final ? Pour les enquêteurs, cette affaire tourne au casse-tête. D'autant qu'ils apprennent en se renseignant auprès de Pôle emploi qu'Evelyne Furlan ne s'est jamais rendue à son entretien. Où elle est-elle le matin de sa mort lorsque le balayeur l'a croisée toute apprêtée ? Ils vont demander à l'opérateur ses relevés téléphoniques et cela va payer. Les policiers épluchent une par une les communications d'Evelyne et un numéro attirent leur attention. Très vite, ils vont se rendre compte qu'Evelyne Furlan communique très régulièrement avec un autre homme. Elle a énormément d'échanges téléphoniques avec quelqu'un que l'on appellera Denis. Jean-Pierre François journaliste à la dépêche du midi. Il y a quelques SMS croustillants qui attestent qu'il y a une relation écrite amoureuse entre Evelyne et ce fameux Denis. Les enquêteurs sont très surpris. Jusqu'à présent, personne ne leur a parlé de ce Denis. Mais les nombreux appels et SMS prouvent pourtant qu'il avait une liaison avec Evelyne Furlan depuis plusieurs semaines. Une liaison passionnée d'après le contenu des messages. Les policiers se renseignent alors discrètement sur cet homme. Denis, c'est quelqu'un qui a 48 ans, qui est un ancien légionnaire, qui est originaire de Martinique aussi. Il vit lui aussi sur Castel-Sarrazin. Raphaël Darribert, avocat de Robert Koutama. À une distance relativement proche du domicile d'Evelyne Furlan. Cette personne a une vie totalement rangée. Il est marié, il est père de famille. Evelyne et Denis se connaissent depuis une vingtaine d'années. Ils ont eu un flirt avant leur mariage. Depuis qu'Evelyne est à nouveau célibataire, ils ont commencé une vraie histoire. Et ils semblent amoureux. Cette piste devient de plus en plus intéressante pour les enquêteurs. Alors, ils convoquent Denis dans les locaux du SRPJ de Toulouse. Ils veulent l'interroger sur sa relation avec la victime. Il dit oui, oui, je connais bien Evelyne Furlan, mais c'est une relation parmi tant d'autres et ça s'arrête à des relations toutes amicales. Denis va nier une relation en tout cas d'amant avec Evelyne Furlan. Les enquêteurs trouvent ce Denis bien louche. Pourquoi leur ment-il sur sa relation avec Evelyne ? Aurait-il d'autres choses à cacher ? Les policiers prélèvent son ADN et le comparent avec ceux retrouvés sur la scène de crime. Et ce qu'ils découvrent l'accable encore un peu plus. Les policiers retrouvent du sperme de ce même Denis sur la couette du lit d'Evelyne Furlan, la couette du jour du meurtre. Pour quelqu'un qui affirme ne pas avoir de relation intime avec Evelyne, c'est raté. Les enquêteurs le convoquent à nouveau. Ils doivent absolument le faire parler. Et pour lui mettre la pression, il le questionne sur les résultats des analyses ADN, son sperme retrouvé sur la couette d'Evelyne. Confronté aux preuves ADN, Denis craque et effectivement il est obligé de révéler qu'il a une relation intime avec Evelyne Furlan. Denis va expliquer que si dans un premier temps il a menti, c'est bien évidemment parce qu'il est marié. Isabelle Schaunacker aussi, avocate de Julie Marie. Parce qu'il a des enfants et que son épouse n'est bien évidemment pas au courant de la relation qu'il a entretenée avec Evelyne Furlan. Denis est acculé. Il avoue sa liaison avec Evelyne mais il jure aussi que ce n'est pas lui qui l'a tué. Pourtant, les policiers sont sceptiques. Pour eux, l'histoire se tient. Ils envisagent même un possible mobile. Et si Evelyne Furlan l'avait menacée de révéler leur liaison à sa femme ? Denis peut-être a craint pour la pérennité de son couple et partant de ce principe, pourquoi ne pas avoir éliminé celle qu'il considérait comme sa maîtresse ? Le mobile, c'est qu'il aurait voulu tuer Evelyne Furlan pour l'empêcher d'ébruter au grand public l'existence de la relation amoureuse. Cette fois, les policiers sont certains d'avoir entre leurs mains le meurtrier d'Evelyne. Mais il y a un problème. Denis a un alibi en béton. Le jour du crime, il est chez lui puisqu'il y a une entreprise qui est en train d'effectuer des travaux. Les ouvriers de cette entreprise sont interrogés les uns après les autres et tous confirment que Denis est bien chez lui. À aucun moment, ils n'ont vu ce Denis sortir de chez lui, prendre son véhicule pour quitter sa maison. Les policiers sont dépités. C'est la deuxième fois qu'une de leurs pistes s'effondre. L'homme est relâché. Comme Koutama avant lui, il a eu la peur de sa vie. Il a été soupçonné d'être le meurtrier. Les enquêteurs, eux, se retrouvent au point mort. Une semaine après le décès d'Evelyne, ils ne savent toujours pas qui a pu commettre ce meurtre abominable. Au commissariat, les enquêteurs remuent ciel et terre pour trouver une issue à cette affaire. Et c'est la science qui va les faire rebondir. Les résultats des analyses ADN effectuées sur le câble électrique ayant servi à étrangler Évelyne Furlan ont enfin parlé. Et pour les policiers, c'est la stupéfaction. On s'est aperçu à l'analyse du câble que celui-ci porte des traces ADN qui sont les traces génétiques de Robert Koutama. Pour les policiers, on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre se soit servi de cet élément matériel pour étrangler Évelyne Furlan. Les enquêteurs tombent des nus. Ils avaient abandonné la piste Koutama depuis plusieurs jours et voilà que son nom revient sur le devant de la scène. Alors, plus question de traîner. Robert Koutama est interpellé et placé en garde à vue une seconde fois. Mais, cela est loin de le déstabiliser. Robert Koutama persiste à clamer son innocence et souligne que ce n'est pas une preuve flagrante de trouver des traces de son ADN sur ce câble. Jean-Pierre François, journaliste à la dépêche du midi. Puisque, pendant X temps, il a habité et vécu avec et chez Évelyne Furlan. La radio, le cordon, c'est un objet que l'on utilise au quotidien. Robert Koutama a certainement régulièrement branché débranché ce câble électrique. Robert Koutama a décidément réponse à tout. Mais, cette fois, les enquêteurs ne sont pas dupes. D'autant qu'ils ont reçu les résultats de l'autopsie. Et un nouvel élément l'accuse. Les policiers retrouvent sous les ongles de la main droite d'Évelyne Furlan, en particulier sous les ongles de quatre doigts, des traces de la peau de Robert Koutama. Forcément, ça veut dire qu'elle s'est débattue, qu'elle essaie de se défendre. On imagine qu'au moment où le câble se resserre autour de sa gorge, elle essaie de s'agripper ou peut-être de se défendre contre l'agression de Robert Koutama. Les enquêteurs sont convaincus qu'il y a eu une lutte violente entre Évelyne et Koutama. Surtout qu'ils découvrent un nouvel indice qui confirme cette hypothèse. En refouillant le domicile de Robert Koutama à Toulouse, ils trouvent un débardeur et sur celui-ci une trace petite, très petite de sang. Une infime petite goutte de sang qui est analysée par le laboratoire va permettre de déterminer qu'il s'agit d'une goutte de sang aussi petite qu'elle soit qui appartient à Évelyne Furland. On n'est pas du tout certain que ce soit le sang d'Évelyne. Raphaël Daribert, avocat de Robert Koutama. Il peut s'agir du sang de Robert Koutama que celui-ci enseignant a pu être en contact avec la victime et on retrouve simplement le profil génétique de la victime mélangé dans cette trace de sang. Cet argument de la défense ne convainc pas les enquêteurs. Pour eux, c'est une nouvelle preuve de ces culpabilités. Mais il y a encore un détail qui les chiffonne. Le témoignage du balayeur qui affirme avoir vu Évelyne à 9h30 le matin de sa mort. Et cela disculpait Robert Koutama qui était au même moment à Toulouse. Alors pour éclaircir ce problème de timing, les policiers interrogent à nouveau ce balayeur et contre toute attente, il n'est plus aussi sûr de lui. Le balayeur était dans l'incapacité de redire de façon nette, précise et définitive qu'il a bien vu Évelyne ce lundi matin à 9h30. Il dit peut-être oui, c'est un autre jour, il est nettement moins affirmatif et tout compte fait à la fin, il dit peut-être je me suis trompé de jour. Donc ça fait un témoignage qui s'effondre. Le dernier témoignage qui pouvait sauver Robert Koutama vient donc de tomber. Les policiers en savent suffisamment. Les résultats ADN sur le câble électrique, le t-shirt taché de sang et la peau de Robert Koutama sous les ongles d'Évelyne. Ils sont persuadés qu'il est bien l'assassin. Koutama est mis en examen pour le meurtre d'Évelyne Furlan et incarcérée. Dix jours après les faits, les policiers ont éclairci tous les mystères de cette affaire. Le mobile, le crime passionnel. En recoupant les témoignages et tous les éléments, ils ont maintenant une idée précise de ce qui a pu se passer ce 1er octobre 2007. Évelyne Furlan, le matin même, a dû lui déclarer, a déclaré à Robert Koutama qu'elle voulait définitivement le quitter. Isabelle Schaunacker aussi, avocate de Julie Marie. Peut-être pire encore, il est tout à fait possible que Robert Koutama ait compris qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie d'Évelyne Furlan. On peut imaginer qu'il y ait eu une dispute mais que Koutuma s'est approchée d'elle et qui est passée à l'acte. Et quand elle a senti qu'elle était en danger physiquement, elle a essayé de se rebeller mais lui était plus fort. J'ai toujours pensé que Robert Koutama avait commis ce crime parce qu'il veut rester en lien avec Évelyne Furlan et au travers de la mort, il va la garder avec lui. Je me demande comment ma mère a vécu son meurtre, clairement. Je me demande si elle a souffert, s'il y a plein de questions qui me passent par la tête. Pour les enquêteurs, le scénario colle parfaitement même si depuis sa prison, Robert Koutama hurle toujours son innocence. Les proches d'Évelyne et surtout Julie-Marie espèrent qu'au procès, il dira enfin la vérité. Le 10 février 2011, quatre ans après le meurtre, le procès de Robert Koutama s'ouvre à Montauban. Pour les proches d'Évelyne, la grande question est de savoir s'il va enfin avouer le meurtre. Et Julie-Marie compte bien le faire craquer. Lorsqu'elle est convoquée à la barre, son témoignage bouleverse les jurés. Je leur dis tout ce que j'ai ressenti, tout le mal qu'il m'a fait à me prendre à ma mère parce qu'en fait, je me dis qu'au final, je ne l'aurai plus jamais dans ma vie. Donc il m'a... Elle va lui demander est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as enlevé ? Est-ce que tu te rends compte du mal que tu m'as fait ? Je veux savoir moi pourquoi il a fait ça. J'aimerais qu'il le dise. J'aimerais vraiment qu'il le dise. Même si ça ne va pas me la ramener. Ça ne va pas me la ramener, c'est sûr. Mais moi, pour m'aider à avancer quand même dans ma vie. Dans le boxe, Robert Koutama maintient qu'il est innocent. Son avocat n'en démord pas. L'ADN ne prouve rien, dit-il, et il plaide l'acquittement. Le 13 février 2011, après 4 jours de procès, le verdict tombe. Robert Koutama est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Evelyne Furland. Ses proches sont sous le choc. Je me suis dit c'est pas possible ils se sont trompés. on ne peut pas condamner Robert à 18 ans de prison. Ou alors c'est vraiment lui qui a tué sa compagne, mais ce n'est pas possible. Bernard, employeur de Robert Koutama. C'est l'incompréhension. Si effectivement c'est lui qui a fait ça, ce n'est que la justice. Mais si ce n'est pas lui qui l'a fait, ce que je crois toujours, je crois toujours que ce n'est pas lui qui a pu faire ça. Je ne suis pas sûr que Robert Koutama réalise qu'il vient d'être condamné pour le meurtre de la femme qu'il aimait et il est sans voix. Il ne cesse de me dire qu'il est innocent. Robert Koutama fait appel de sa condamnation. Dix mois plus tard à Toulouse, le verdict est encore plus lourd. 20 ans de réclusion criminelle. Et cette condamnation n'apaisera jamais Julie Marie. Il m'a détruit. Il m'a tué ma vie. Il m'a vraiment tué ma vie. Il n'a pensé qu'à lui. Il n'a pas pensé aux conséquences. Il n'a pas pensé à moi derrière en sachant que j'avais que 14 ans. Comment je vais faire après pour continuer à vivre, continuer à avancer ? Pendant toute une vie, on a besoin d'une mère. Elle nous a porté dans son ventre. Elle nous a élevés. Elle nous a fait des câlins, des bisous. Si un jour je me marie, j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle voit sa fille en robe de mariée, avec ses enfants à côté. Même elle, tout ça, elle ne le verra jamais au final. Moi, je ne la verrai jamais voir ça. Jamais. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. de Chroniques Criminelles.